et yo les gars c'est rookie aujourd'hui j'ai fait une vidéo qui me tenait à coeur depuis quelques temps je voulais tester parce que ça existe des sites générateurs random de loadout et je vais vous mettre le lien je tombais j'ai tapé mw3 loadout générateur parce que j'avais vu un youtuber américain qui ou anglais je sais plus qui l'avait utilisé et du coup je me suis dit bah je vais je vais essayer et je vais vous mettre le lien dans la description et en gros ça vous donne un loadout pour mw3 mais compatible également sur warzone c'est à dire qu'en gros il vous donne une arme principale secondaire tactique et mortelle bon la secondaire en général c'est souvent des couteaux mais franchement vous verrez dans le gameplay le couteau le carambit en l'occurrence il me permettait de me déplacer mais genre ultra rapidement et c'était franchement un plaisir et il vous met également une tactique et une mortelle donc il m'a émis la smoke et la shuriken donc la smoke ça m'a très bien joué avec l'habitude le shuriken j'étais un peu déstabilisé c'est l'habitude d'utiliser des couteaux ou autre chose et là c'est pas vraiment pareil mais bon puis en plus on n'en trouve pas par terre et surtout il vous donne la classe principale avec les cinq accessoires et je vais vous mettre la photo à l'écran au début je me suis dit l'écran au début je me suis dit oh là là c'est quoi ce machin et tout et je l'ai testé j'étais agréablement surpris donc c'est du coup c'est une classe tac elle vous verrez à la mire et finalement les accessoires sont pas si dégueulasses que ça on a un silencieux en bouche le zulu 60 qui permet du coup vitesse des balles contrôle du recul et qui diminue un peu la portée des gars mais vu qu'on est à la mire à la rigueur on s'en fout donc finalement tout l'assemblage des accessoires va donner quelque chose de très potable et vous verrez ça dans le gameplay le canon lui il permet recul donc ça c'est très bien il voulait que je mette les munitions haute vitesse 7,62 le problème c'est que en fait quand on met ce qu'ils voulaient également je mette les 200 cartouches 5,56 en fait ça se transforme en munitions haute vitesse 5,56 donc c'est pour ça que j'ai mis ça voilà mais du coup ça vous permet vitesse des balles augmenté et les cartouches 5,56 c'est pareil vitesse des balles contrôle du recul donc finalement c'est une grosse mitrailleuse qui mine de rien a un cadence de tir et un contrôle du recul très 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 étudiant et qui garde une certaine mobilité aussi et la poignée f16 combat c'était également pour la mobilité donc le tout combiné franchement c'était un pur plaisir voilà je vous laisse profiter du gameplay et je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde 1 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !